Penalty derrière, Kavenaghi face à Marichez, c'est au milieu du but et ça fait un 0 pour Bordeaux, soulagé, Bordeaux malmené par les Lorrains et comme souvent depuis quelques semaines, c'est Kavenaghi le refrain vainqueur du Stacia Bandalmas qui pique tranquillement ce ballon au milieu du but, toute compétition confondue, Bordeaux et Bordeaux qui jouent par des coups, Bordeaux qui est patient, qui attend Kavenaghi, Wendel, Kavenaghi double une 2, derrière c'est piqué, ça fait 2-0 pour les Girondins de Bordeaux et Kavenaghi qui est impeccable sur ce coup-là, le doubler comme il l'avait fait face à Auxerre ici même, c'est lui qui donne toutes les solutions parce que Wendel fait le boulot, mais il donne un premier ballon, il se démarque pour le 1-2 derrière le petit ballon piqué, ça fait 2-0 Kavenaghi, on peut chanter le Stacia Bandalmas, 2-0 pour les Girondins de Bordeaux, écoutez le Stacia Bandalmas qui va se lever pour applaudir la sortie de l'homme qui est en train de remplacer doucement mais sûrement Pauleta dans le cœur des supporters. Nikou, Chalmé, Fernando qui va pouvoir centrer, la tête de Chamac, Kavenaghi qui reprend, et but ! Et but ! Voilà le but de Kavenaghi ! Fernando, et j'ai clé, Kavenaghi qui augmente son score de but ! Et voilà 3-0 Marius pour les Girondins ! On sentait que ça arrivait ! Rien à dire, mais je pense que sur le coup, Kassar se fait avoir par le vent ! Parce qu'il croit qu'il a le ballon ! Voilà, il croit, il pense qu'il a le ballon facile ! Voilà, il y en a dire ! Et Marouane saute avec lui, mais lui, et voilà ! Et c'est magnifiquement bien joué ! Et c'est un peu, Marius, le même scénario ! Parce que Marouane-Chamac saute avant ! Il ne peut pas y avoir faute parce que Marouane-Chamac saute avant ! Comment dit-je encore ? Avant Kassar ! Donc il ne le touche pas en l'air ! Et 3-0 ! Et voilà le changement ! Un nouveau changement Girondins ! Mais c'est le buteur qui sort ! 40 minutes dans le championnat de Ligue 1 Et bien c'est lui qui va, à la 89ème minute, lancer Darcheville Et Darcheville, pour son 201ème match, va marquer ? Non, il offre carrément à Kavenaghi ce 2-0, ce magnifique deuxième but Et vous allez voir que l'Argentin va d'abord savourer cette joie Et ensuite s'adresser à son magnifique passeur C'est vrai qu'il peut partager ce but avec Jean-Claude Darcheville Alors ça fait un partout, à la 53ème et puis à un quart d'heure de la fin Il y a encore Gourcuff, il est venu pour être décisif à Bordeaux Et que dire de cet homme ? On a cru en tant que c'était Sorbon, encore une fois, le malheureux qui était sur la trajectoire Non, ça c'est un but On commentait avec Giroud, on parlait d'un geste à la De Leonis Pour les plus anciens d'entrée Mais il y a Kavenaghi qui reste, Wendel qui reste Et Bellion qui reste C'est tout ça Attention à Kavenaghi, sur la le pigeon de Bellion Le but de Kavenaghi peut-être Kavenaghi oui ! L'action magique annoncée par Frédéric Hans La déviation de Bellion Et le but de Fernando Kavenaghi Son 7ème, le buteur est là Un bon ballon, une bonne déviation Et Kavenaghi qui part au très bon moment Qui arrive à éliminer la grande lucidité Il ne frappe pas trop vite Et il met un petit extérieur bien placé On le voit qui élimine Ryu sur la prise de balle pied gauche Il se remet dans le moins de disposition Et un petit extérieur du pied Qui va au fond et qui récompense son match Parce que Kavenaghi fait un gros match aujourd'hui Et très généreux Mais il veut tout, il veut tout C'était chez Marseille Attention c'est passé avec Trebulinas Kavenaghi à l'ouverture du score Le but pour les Girondins de Bordeaux Qui était en train de pousser Et à moins de 10 minutes de la mi-temps Il n'aura pas ce genre de but Fernando Kavenaghi, l'argentin Dans la surface de réparation seule Il ajuste Trévisan Et le champion de France Mais 1-0 contre le vainqueur de la Coupe de France Voilà et là Bordeaux a pris Guingamp à son propre jeu C'est une récupération de balles Qui les a propulsés vers l'avant Et c'est pas surprenant qu'un joueur de derrière Qui poursuit son action Le revoit jusqu'à la fin Mais c'est quand même pas normal Il y a au moins deux joueurs Qui se retrouvent face à face à Trévisan Donc le bloc d'équipe Et bien c'est déséquilibré C'est une perte de balles Et Bordeaux en a profité Alors que ça c'est le jeu normalement de Guingamp Et bien c'est Bordeaux qui en a profité C'est Bordeaux qui n'a jamais voulu se déséquilibrer Et perdre son équilibre Et bien bien leur en a pris Car grâce à cela ils ont Vendel comme tout à l'heure à la frappe Ça avait rebondi devant le gardien Là cette fois c'est Kavenagui qui dévie au fond Pour le deuxième coup franc des Girondins de Bordeaux Frappé comme le premier par Vendel Et voilà les Girondins tranquillement je dirais Qui ouvrent la marque face au manceau Regardez ce ballon qui flotte Kavenagui qui va le récupérer Et ni Calvé ni Serdant Ne peuvent s'opposer à la trajectoire Chalmé Il est dégagé par Diawara Et le but de Kavenagui Et le but Et le but Et le but Et le but de Fernando Kavenagui Qui s'y est pris il y a plusieurs fois Et qui vient remercier Regardez les Ultramarines Kavenagui qui a encore frappé Je savais que Bordeaux ne pouvait compter Que sur une grosse erreur défensive De cette jeune équipe istéphanoise Pour ouvrir la marque Et voilà Mathieu Chalmé Pour Kavenagui Oh Kavenagui Oh quel but de Kavenagui Il est superbe Bravo Mathieu Chalmé Bravo Kavenagui 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 Oh la 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 Magnifique Magnifique Oh la 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 Superbe geste Le geste du buteur Kavenagui Oui il peut taper sur le haut-parleur C'est bien son nom Qui est clamé par le speaker Gabi Et c'est donc bien lui Kavenagui Qui est actuellement Meilleur buteur de Ligue 1 Ex-Eco Avec Gignac Et il lui reste encore Allez Une heure Pour marquer un deuxième but Et devenir seul meilleur buteur C'est magnifique Ce qu'il a fait Magnifique La défense parisienne Camara Qui se trouve complètement Oh la la Et au ras du poteau Mickaël Landreau Ne peut rien Et Bordeaux Qui mène 2-0 Après 35 minutes de jeu C'est magnifique Attention Il ne faut pas enlever le maillot Kavenagui Goool Vendel Ouais c'est passé Vendel S'il parvient C'est passé C'est passé Le ballon est pour les Bordelaines Il coude dans la surface Il a laissé passer pour Kavenagui C'est la phrase de Kavenagui Le but Le premier tir cadré De Fernando Kavenagui Qui permet à Bordeaux D'ouvrir la marque Face à Flavio Roma Oh Mico qui joue bien le coup Oui la conception générale du but est excellente On devait être à plus de 10 passes des Bordelais Le ballon a été rattrapé par Vendel de justesse Sur la ligne de but Mais Mme Lagrange a laissé jouer sans doute de manière judicieuse Dès le départ énorme travail de Vendel Kavenagui Qui vient frapper Trouver le bas du poteau De Flavio Roma Ouais je trouve aussi que Flavio Roma n'est pas fantastique Bon le tir est soudain mais Il fait une espèce de cabriole aérienne Qui n'est pas le geste approprié sur un tir à rat de terre Ça fait 7 buts en 2008 Et pour la saison en général en Ligue 1 Pour Fernando Kavenagui Et ça repart à gauche avec les Bordelais Le ballon pour Bellion Kavenagui est passé Il n'est pas hors jeu Troisième Superbe but pour Fernando Kavenagui 3 à 0 pour Bordeaux Qui est en train de couler Monaco pour l'instant Sur sa pelouse avec un nouveau doublé Pour Fernando Kavenagui A la 65ème minute de cette partie Ouais ils sont complètement Il n'y a plus du tout le même match qu'en première partie D'abord c'est très agréable Et puis ensuite Bordeaux passe avec une régularité Et alors ce Kavenagui a remis en Il y a un travail de Vendel formidable Ce Kavenagui a remis en A la mode La fin de deux frappes Qui fait coucher le gardien Et le petit piqué ensuite Les années 80 Il l'avait déjà fait face à Metz la semaine dernière Rien du Japon Et voilà le ballon Regardez ce beau ballon pour Kavenagui Kavenagui qui va pouvoir Et c'est de l'obé Et but ! Le Kavenagui Kavenagui première occasion Premier but Le Goléador argentin Encore sévi Et ça fait 1-0 pour les Girondins C'est bien joué Très bon appel Ballon donné au bon moment Et les Girondins qui mènent 1-0 Ici au Mans Les deux derniers matchs Entre ces deux grands anciens de la Ligue 1 En cette année 2008 Est-ce que c'est terminé ? Est-ce que c'est terminé ? Avec Chamac ! Kavenagui ! Et le 4ème de Vendel 89ème minute Ce match est complètement masculin Et pour l'instant Les Girondins de Bordeaux Son deuxième du classement Le président Fait un bon de fin 4-3 Je pense qu'il y a des cartons aussi Ils reviennent de très très loin On parlait de Kavenagui tout à l'heure Ils en font une On parlait d'un corner aussi Aubertant Bien joué Et voilà L'égalisation des Girondins De Kavenagui Kavenagui sur ce bon centre d'aubertant Là on a été réaliste On a bien mis du monde On pour les poteaux Et au deuxième poteau Et de manière efficace Kavenagui l'a mis au fond J'ai cru qu'il l'a raté d'ailleurs Sa frappe Le premier du bout du pied Du tibia il l'a pas Du tibia Avec le pied gauche Tibia gauche Il manque un peu sa frappe Mais ça fait rien C'est efficace L'Ikmaï même Il y a eu le tagno Bon et maintenant Allez Kavenagui bien joué But Oh le lob Ah le lob à la terre Ah il a si dur pour les Finlandais Oui Et c'est un très joli but ça Du bout du pied Il a mis l'intérieur du pied En bout de course Beaucoup de maîtrise technique Dans le geste de l'argentin Pour l'obé merveilleusement Kaven Qui ne pouvait rien faire Regardez Super ballon Bien travaillé Il a du bout du pied Il va allonger la jambe Il voit qu'il est avancé Nob parfait Super Ça c'est très bien joué Super technique Ah oui Il faut avoir une maîtrise Il faut bien se placer sur le ballon Et après Le geste sûr Pour l'obé Kavenagui Et là Dans la prolongation Dans le temps additionnel Et bien les Girondins sont allés chercher ces 8 courts Et ça continue Et ça repart Pour Bordeaux Kavenagui a fait son entrée Et d'un missile Marque le deuxième but pour Bordeaux L'argentin Kavenagui Qui est inscrit Le deuxième but 2-1 Ospina a déjà encaissé un but sur pénalty La semaine dernière face à Koufre Cette fois-ci c'est Kavenagui Un autre argentin Il a déjà marqué 4 fois cette saison Dont un pénalty Contre Nantes Aujourd'hui au Stade du Rai Sous les sifflets Il permet à Bordeaux De mener 2-0 Et là ça va être compliqué pour Nice Oui forcément Vous avez bien réagi les niçois Depuis la reprise Au niveau de la maîtrise aussi Une meilleure maîtrise Il y avait de l'engagement Il y avait plus de présence devant Voilà il a fallu ce contre Ce bon travail de placenté Et puis ce pénalty Beaucoup d'application Il y a de la tension On le sent Et comme il est important Pour les Bordelais De marquer ce deuxième but A ce moment du match Il y a de la tension Il est passé On retrait Kavenagui Bien joué Kavenagui Le but Le but égalisateur D'un rêve en débordement De Chamac Et Kavenagui Qui vient égaliser Le centre en retrait Thierry Toujours l'arme imparable Au football Avec cette accélération Superbe De Chamac Sur le côté gauche Et après Le centre en retrait Il vient jouer Pour son but Leur ajouter Kavenagui Qui met le geste qu'il fait L'intérieur du pied Fort Arataire Qui laisse aucune chance À Orkoum On est dégagé par De Wara Et Kavenagui Kavenagui C'est pas vrai la but